Salut à vous et bienvenue pour ce huitième épisode, je suis pas content parce que j'ai dû modifier les options en donnant un petit peu plus de largesse j'ai envie de dire au niveau de la récupération de santé parce que je tombe sur un boss qui est super dur, alors là vous l'avez pas vu mais en off il s'est passé quand même 3-4 épisodes où je galère à le battre, donc j'ai un petit peu augmenté les trucs de santé on va voir. Est-ce que je fais plus de dégâts ? Bon j'ai l'impression qu'on utilise moins de munitions pour les battre, j'ai l'impression que ça recharge un petit peu mieux, donc je prends un petit peu moins de dégâts, on verra ça parce que franchement là c'est abusé, c'est abusé, là ce boss c'était abusé. Je l'ai essayé une fois lors de la dernière vidéo je crois mais il faut pas trop déconner non plus. Ils ont dit qu'ils ont essayé d'adapter la difficulté pour rendre le jeu Dark Soulsien, mais moi j'ai pas envie de jouer à Dark Souls. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne maintenant. Il faut pas trop déconner, moi j'aime bien l'histoire. Il faut pas abuser non plus, ouais je prends des dégâts légers, ça va. Il faut pas abuser non plus. Les techniques au record je fais pas assez souvent. Oh calmez-vous, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde comme d'habitude. J'ai peut-être un petit peu abusé pour la santé. Pour la santé on va mettre à 50 je pense, parce que là faut pas trop déconner non plus. Je prends pratiquement pas de dégâts. Donc option, accessibilité, on va baisser à 50. Dégâts subis, on va le baisser à 50. On va pas déconner non plus. 70. Alors il est où mon coco ? Qu'est-ce que je prends des dégâts ? Ouais ça va. Ça va, là j'accepte. Alors. Viens là mon coco. On va utiliser le perforateur. On le voit plus. Je l'ai déjà rencontré, Salvador ? Bon. Mon avis, je peux déclencher le truc là. Elle est là la télé. On va déclencher le nouveau pouvoir, je crois. Utilisez l'évitation pour remporter le défi astral. Donc maintenez à... Oh putain je vole. Oh putain je vole. Iron Man. Ah ouais carrément. Elle vole pendant combien de temps par contre ? Elle vole pas longtemps. Eh c'est bien fait quand même, hein ? Le gameplay est intelligent là. Ah j'ai plus de santé ! Ah mais quel con. Ah j'ai oublié de recommencer. D'accord. Elle est où la barre de... Donc je peux contre... Mais je peux... Mais putain ! De merde ! Elle est où ? Elle est où la barre de... D'endurance du vol là ? Sans déconner. T'est où la barre de... C'est bien fait hein. C'est vraiment bien fait. Et donc du coup je peux tirer et tout comme ça. Ah ça va rajouter du piment au gameplay là. Ça va rajouter du piment au gameplay. Parfait. Alors prochaine étape Dylan, retourner au panoptique. C'était où le panoptique ? Alors ici il y a un truc, ah il y a un coffre. Ouais. Ouais, un dossier, très bien. Double la greffière. 80 objets à collectionner. C'est très bien ça. Alors par contre... Où est l'entrée ? Ah il faut que je passe par là-bas en fait. Il faut que j'utilise le... Est-ce que c'est ça ? Non c'est pas ça. C'est pas ça. Très bien. Comment je vais faire pour monter là ? On va passer comme ça, par là. On va se mettre bien haut. Ça devrait le faire normalement. Ouais c'est bon, parfait. Alors c'est par où ? Voyons voir sur la map. Non cartographier. Bah pour l'éviter c'est là-bas qu'il faut aller, non ? C'est ici ? Parce que là-bas il n'y a rien... Ah non, ici, d'accord. Donc si je retourne... Ouais d'accord. Parfait. Je peux même utiliser ça. Très bien. Alors, par contre... Ok, il y a des mobs. Ok, ok, d'accord. Parfait. Parfait. Alors, ici, il y a quoi ? Il y a rien. Alors, le Panopticon. On va retrouver Dylan. Chercher Dylan... Ah d'accord, c'est là-bas qu'il faut aller. On va certainement devoir passer par là, je pense. Alors, je suis monté au cinquième étage là, si je ne me trompe pas. Voilà. Parfait. Alors, chercher Dylan dans les cellules de haute sécurité. Cinquième étage. Un signe. Alors, je suis bien au cinquième étage, oui. Mon avis, c'est ici. Ouais, je pense que c'est là. Maximum security. La porte se ferme. D'accord, c'est un sas. C'est un sas. Oulala, il y a eu du grabuge. Il y a eu du grab... Il y a eu du... Il y a Emily Pop qui nous parle. Oulala, il a tout fracassé. Ils vont me dire qu'il s'est échappé. Emily ? Il est parti. Dylan n'est plus ici. Il est peut-être dans le coin. Où est-ce que Louise l'a attrapé ? Je ne sais pas. Jessie, écoutez-moi. Dylan est ici. Avec nous. Il est venu ici. Il dit qu'il a décidé de se rendre. Il a été affecté par le Is, mais il est différent des autres. On va devoir l'isoler. Je suis en chemin. Il faut le trouver. Il faut que je vois mon frère. Bien. Le visage de l'ennemi. Parfait. Je vais descendre d'abord. Il n'y a pas un lieu où je peux faire un point de contrôle ? Ici, je ne sais pas moi. Pourquoi c'est rouge ici ? Non, je ne peux pas. Il a marqué Jessie sur sa cellule avec quoi ? Avec du sang ? C'est avec du sang qu'il a écrit Jessie ? Il me cherche en tout cas. Bon. Go en arrière alors du coup. Bien. Je ne vais pas vous embêter longtemps, Dylan. Comme je l'ai dit, je voudrais parler de Jessie, votre soeur. Parler de ma soeur ? Je voudrais juste votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Est-ce qu'elle parle bien, ce genre de choses ? J'adorais ma soeur. Quand j'étais petit, je veux dire, à ordinary. Et ce n'est plus le cas ? Quand je suis arrivé ici, ici, j'ai toujours espéré qu'elle me retrouverait, qu'elle viendrait me chercher. On était toujours ensemble. Mais je ne voyais pas pourquoi, ça serait différent. Casper a dit qu'elle pouvait venir au bureau aussi, si elle le voulait. Mais elle n'est pas venue. Et pourquoi ça ? Parce qu'elle se fichait de moi. Elle a toujours voulu se retrouver seule pour pouvoir voyager. C'est ce qu'elle disait. J'imagine qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Je vois. Donc, elle voulait voyager. Elle a mentionné un endroit en particulier. Pourquoi ? Ici, c'est nous qui posons les questions, vous le savez. Elle a déjà mentionné une ville, une région, un repère ou quelque chose. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas content. Il n'est pas content que je vienne aussi tard. Qu'est-ce que je fais ? Je reprends la porte... Je reprends le passage par lequel je suis venu. Et je prends le premier téléporteur. On va se casser d'ici alors. C'était où ? Je suis venu par où, moi ? C'était l'étage en dessous. Encore en dessous ? Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Niveau 6, je ne peux pas. Très bien. Bon, écoutez. On va tracer... On va avoir certainement des mobs qui vont nous attendre. On va attendre le sas. C'est un temps de chargement caché, ça, les gars. Alors, où est l'ascenseur ? Sinon, je retourne au niveau 4, récupérer le... Sinon, je descends au niveau 4. Ici. Parfait. Je commence à maîtriser. Donc, ce n'est pas là. Il faut faire le tour. Ça va être complètement de l'autre côté alors. Il s'est rendu. Il va peut-être nous en expliquer plus, Dylan. Voilà. On va se téléporter ici. Alors, les capacités. On va mettre déjà le lancé, peut-être. 50% de dégâts de lancé. Très bien. 3. Et on va faire le pouvoir de lancer les gens. Lance des ennemis légers dont la santé est faible. 1. C'est dont la santé est faible. Sinon, on peut faire... On va augmenter encore le dégât. Ouais, on va voir. On va utiliser ça, tiens. Parfait. Un point de capacité. C'est quoi, ça, déjà ? L'énergie. Putain, il faut que je monte l'énergie aussi. J'ai déconné. Bref. Allez. Déplacement rapide. Et on va se rendre. C'est où ? Le point jaune. Voilà. Dans l'exécutif. À l'exécutif central pour aller... Au bureau où il y a... Euh... Emily Pop. Et il était compliqué, ce boss, quand même. Franchement... Vous ne l'avez pas vu en... En off. Mais franchement, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Alors, c'est où ? C'est ici. Elle m'a dit qu'il est venu. Après, il est plus là. C'est quoi, cette histoire ? C'est arrivé. Après toutes ces années... Dylan est ici. Est-ce que j'arrive trop tard ? Il va bien ? Je veux savoir. Il a clairement été affecté par l'EIS. Mais c'est différent des autres manifestations que nous avons pu voir. Ce qui vous rend spéciale est peut-être génétique. C'était un candidat primaire. Ou est-ce que c'est Polaris qui le protège ? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose en jeu ? Je dois faire des examens. Il a l'air maître de lui-même. Plus présent. Il faut que je le vois. Mon petit frère. Enfin, je crois. Bien sûr. Marshall a doté une cage d'un ARP afin de le contenir. Il est à l'étage supérieur, juste au-dessus. Ok. Il faut que j'y aille. Jessie. Soyez prudente. Soyez prudente pour quoi ? Parlez à l'étage supérieur. Alors, c'est où ? À l'étage supérieur, ici même ? Oui, ça doit être ici même. Je pense que c'est ici. Ah, il est là. Il est vite, lui aussi ? Ah, il vole. Il pète un plomb, lui, ou quoi ? Tu peux m'entendre ? Allez, Dylan, je suis là. Je t'ai trouvée. Est-ce que tu sais qui je suis ? Oh, tu me connais. Dis-le. Tu es la sœur de Dylan Faden. Il parle à la troisième personne. Toujours un bon signe. Est-ce que tu sais qui tu es ? Pas Dylan. Trench et Darling s'en sont assurés. Je suis P6. P6. Mais je vais mieux, là. Loïs a tout arrangé. Enfonce tes poids dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi. Tu voudrais que ce soit vrai. Tu peux arrêter ? Je t'en prie. Pas vraiment les retrouvailles que j'imaginais. Ça fait du bien de dire ces mots. Je veux les dire. Ils sonnent bien. Ils me font me sentir bien. Tu veux pas les dire toi aussi ? Putain, non. Il faut que tu m'aides à lui sortir ce truc de la tête. S'il est encore là. S'il reste un soupçon de lui, il faut que tu m'aides. Toi. Toi. Tu es venu par le trou, Antoine. On t'a laissé entrer. Tu as toujours été là, l'enfant unique. Une copine, une copine, une copine. Prête ! Pau d'orange. Merde. Il peut te voir. C'est très dangereux. On a trouvé Polaris ensemble avec ma sœur quand on était très jeune, à Ordinary, dans le désert qui s'étend au-delà de la porte ouverte par le projecteur. Mais elle ne m'a pas aidé quand Trench m'a capturé. Elle ne m'a donné aucun pouvoir. Tous les pouvoirs sont juste les miens. Elle ne m'a pas aidé quand on m'a enfermé pendant des années. Après la chanson, il est temps d'applaudir. Nous te bâtissons jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La coquille se fissure et la vérité s'échappe de toi. Tu es le foyer. Le bureau a rapporté le projecteur en même temps que moi. Et le bureau a fait ce qu'il fait le mieux. Ils l'ont utilisé. Et ils ont trouvé... Ils ont ouvert la porte, Whis. C'est la seule chose pour laquelle je les remercie. Là, c'est bien ça. On a mis fin à l'événement d'altération de Mondes d'Ordinary quand on a éteint le projecteur. Et maintenant, le projecteur est ici. Un verre d'oreille est une mélodie que tu fredonnes dans un rêve. C'est juste du plastique. Donc en sécurité, sans s'inquiéter de rien. C'est drôle. J'ai accueilli l'œil. Je l'ai accepté pour me débarrasser d'elle. L'œil m'a libéré. On n'a rien à faire de toi. Le bureau ne se sert de toi. Tu n'es qu'une marionnette. Tu entends presque de haut, mais tu... Si on arrive à éteindre le projecteur, peut-être... Peut-être que ça arrêtera l'œil. Peut-être pas trop tard pour mon frère. Tu dois voir la vérité par toi-même, Jessie, ma sœur. L'horrible vérité sur le bureau. L'œil, c'est la meilleure option. Rejoins le programme de candidat primaire dans le secteur de confinement. Je détiens le pass pour t'y amener. Salvador voulait que je l'aime. Voulait ? N'importe quoi. J'ai vu ce que le hiss a fait à Salvador. En quoi il l'a transformé. Ok, Dylan. J'irai. Je veux voir la vérité par moi-même. J'irai. Mais uniquement pour chercher le projecteur. Tu peux m'aider. On peut tout arrêter. Bon. Il a pété une durite. Qu'est-ce que je suis censée trouver d'autre ici ? Dylan. On peut parler ? Je voudrais te parler d'un rêve que j'ai fait cette nuit. Ça commence bien. Ok. Je t'écoute. J'étais à Ordinary. L'accident n'avait pas encore eu lieu. Mais dans mon rêve, j'étais tout seul. Il n'y avait que moi. J'étais le seul enfant. Une fille. Et je m'appelais Jessie Dylan Faden. Mais ensuite, le bureau est venu et m'a capturé. Il m'a amené ici. Il m'a enfermé. Tu t'es déjà rendu compte que nos noms, Jessie, Dylan, peuvent être portés par des garçons comme par des filles. Ils sont unisexes. Tu trouves pas ça bizarre ? Moi, si, un peu. Moi ? Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il essaie de m'embrouiller ou quoi ? Bon, il a pété une durite. Trouvez le programme de candidat primaire. Alors, c'est où, ça ? Dans le confinement. On va prendre l'ascenseur. Programme du candidat primaire. Alors, section Elevator, c'est où ? C'est de l'autre côté. On y va. Alors, il faut que je retourne au confinement. Alors, confinement ici. Secteur confinement. Et ensuite, secteur du candidat primaire. Ouais, elle a pété une durite, là, ce Fada. Le I, s'il lui a retourné le cerveau. Je pensais, on pensait le récupérer, mais... Son corps est là, mais son esprit est ailleurs, clairement. Alors... C'est ici, hein, que je dois aller, oui. Ah, tu peux les tuer, quand même, hein. La boule, d'abord, la boule. C'est bon pour la boule. Parfait. Parfait. Ok. Merci bien. Merci, au revoir. Ok. Ici, j'ai jamais ouvert, je crois, ici, hein. Est-ce que le coffre est déjà ouvert ? Eh oui, je suis déjà venu. Je suis donc déjà venu. Très bien. Ok. On est à 31 minutes, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A plus dans le bus, et à bientôt.